Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 7ème point métao je crois, ou 6ème. Aujourd'hui on va parler des stats, des statistiques et des données qui ont été récoltées sur le week-end précédent, donc tous les tournois qui ont été joués. Ensuite on va rentrer en détail dans les tables de site de Grull qui est le meilleur deck du format actuellement. Et donc du coup voilà je vais vous donner des clés de compréhension de comment il faut adapter votre deck en fonction des match-up que vous allez rencontrer. Et enfin en 3ème partie, c'est un petit peu une habitude des points métao, je vous proposerai de nouvelles alternatives, les decks qui sont en train d'émerger actuellement pour s'adapter au méta qui est en train de bien se définir actuellement. On part tout de suite sur les datas du week-end. On switch tout de suite sur l'asset de MTG Data, encore une fois maintenant je ne vous les présente plus, le compte Twitter qui récolte des données des tournois les plus importants sur Magic Arena, ça vous permet du coup d'avoir un pourcentage de win rate en fonction des match-up qui ont été rencontrés, vous avez le win rate global, le win rate des différents match-up que les decks listés ont pu rencontrer, avec un intervalle de confiance pour apporter plus de précision ou de fiabilité à ces résultats-là. Ce qu'on peut décrypter de ce tableau de win rate, qui intervient du 26 octobre jusqu'au 1er novembre, donc ça prend en compte quand même le Red Bull Finals et d'autres tournois assez importants qui ont été joués ce week-end, ce qu'on en déduit c'est que Grulagro était très attendu et a extrêmement bien performé, c'est quand même le deck qui a gagné le Red Bull Finals, donc un tournoi assez important, et même s'il a été attendu, il a quand même réussi à avoir 55,6% de win rate, ce qui le place comme un des meilleurs decks du format, en tout cas le deck le plus attendu. Par contre le deck qui a le plus performé, c'est Esper Doomfort Hold, avec 57,6% de win rate, c'est un deck qui a été notamment designé pour s'adapter et pour réussir à battre Grul, quand on voit le tableau des win rates, on voit qu'il est seulement à 50%, donc même quand on dédie beaucoup de ressources pour battre Grul, au final on se rend compte qu'on n'y arrive pas tant que ça. Quand on voit l'entièreté des win rates, il y a très très peu de decks qui sont favorables en termes de match-up contre Grulagro, on voit qu'il y a Golgari Adventure qui a un petit 53%, donc voilà, Grul vraiment s'installe comme étant le meilleur deck, il y a quand même des solutions qui émergent, notamment Esperfort Hold qui est un nouveau deck, entre guillemets, alors la mécanique Doomfort Hold existait déjà, mais les listes sont en train de s'affiner, c'est le début, donc peut-être qu'on va trouver des listes qui seront un petit peu plus peaufinées et qui pourront faire basculer un petit peu le win rate de manière un petit peu plus favorable pour Esper Doomfort Hold. Donc voilà, ce qu'il faut retenir c'est qu'actuellement Grul c'est le meilleur deck, mais il y a quand même des alternatives qui sont en train d'émerger, en témoigne le très joli win rate de Esper Doomfort Hold. On a aussi quelques win rates positifs comme Celestine Ayorion et Ragdos Midrange. On se retrouve directement sur le jeu pour vous présenter la liste du gagnant du Red Bull Finals, donc un tournoi qui regroupait plus de 200 joueurs, qui ont été eux qualifiés par les phases qualificatives des tournois Red Bull qui ont été joués les semaines précédentes, donc c'était un petit peu la crème de la crème des gens qui ont participé au tournoi Red Bull. A l'issue du top 8, c'est Grul qui l'a emporté, il y avait d'autres Grul dans le top 8, c'était probablement le deck le plus représenté, le plus joué, et on a donc la liste de Kazune Kosaka qui s'est imposée à la fin, une magnifique liste, très très bien designée. Le but ici n'est pas de vous présenter les decks Grul, parce qu'on l'a présenté à la fois sur la chaîne, et moi j'en ai déjà parlé dans les autres points métaux, mais de vous présenter une table de side pour que vous puissiez prendre ce deck en main, partir sur le ladder et savoir comment sider dans les différents matchups et les choses qui sont les plus demandées à Magic en général, quand vous voulez évoluer, devenir un petit peu plus performant et comprendre un petit peu mieux comment se joue un deck, la plupart des gens cherchent des tables de side, c'est une donnée qui est assez rare, qui n'est pas tout le temps facile à trouver, ou alors c'est des articles premium. Là j'ai eu la chance de faire appel à Thierry Ramboa, à Kael Grandboa, je vous mettrai ses liens Twitter et Twitch en description, qui est un streamer pro-player grinder français, qui stream très régulièrement, et qui lui a pas mal joué le deck, et donc du coup m'a fourni une table de side, il est parti de la liste du finaliste du Red Bull, évidemment de Kazune Kosaka, et m'a fait une table de side contre Dimir, dans le Mirror, contre Doom for Told, et contre Ragdos, qui seront les decks que vous rencontrerez le plus en ladder. On va switcher tout de suite sur la version sideée contre Rogue. Les gens minimisent pas mal l'intérêt d'un side, en tout cas quand on débute sur Magic, et pourtant c'est extrêmement important, quand on joue au BO3, on va jouer plus souvent des games sideées que des games non sideées, donc c'est vraiment très important d'avoir des bonnes tables de side, et donc là ici on se retrouve sur la table de side de Rogue, et donc dans le match-up on va enlever un Primal Might, trois Zumber Cleave, et trois Great Ange, donc ils sont passés dans le side ici, et on va rentrer une Vivienne, trois Ox, donc les Buffs de la Gonace, deux Scorching Dragonfire, et une Clotis. Donc voilà, le plan de jeu j'imagine, c'est de proposer des menaces diversifiées, Vivienne qui bloque bien les créatures volantes que propose Rogue, on enlève toutes les cartes qui sont faibles contre les interactions à base noire, notamment Tybrez qui va juste prendre son anti-bet, en tout cas la créature qui porterait Tybrez va prendre un anti-bet en réponse, c'est une garde qui est assez chère contre un deck Basdimir qui va avoir ou des contres ou de l'interaction, et voilà, on rentre des menaces qui sont résilientes, diversifiées, qui ne prennent pas d'anti-bet comme Vivienne, si on se fait meuler les Buffs de la Gonace, ça nous donne de la ressource pour aller en late game, on a Clotis pour vider notre cimetière, on a les Limons Nécrophages qui sont eux main deck, qui permettent aussi de réduire la taille de notre cimetière pour que les capacités des decks Rogue soient minimisées, et après on mise sur l'agression, on laisse les Emmental de Feu de Bruce parce qu'il faut aller mettre des points, une decklist ma foi plutôt solide, en tout cas la table de ça il me paraît très cohérente, et on a les Feux du Dragon Dévastateur évidemment, pour pouvoir aller gérer les petites bêtes de début de partie, notamment les 1-3 vols qui veulent remplir votre cimetière pour mettre en place la stratégie des decks Gredin. Contre les versions Doom for Told, on va enlever une puissance primordiale, 2 Scorching Dragon Fire, 2 Woons et 3 Great Ench, pour rentrer une Vivienne, on va rentrer 3 Buffs aussi pour pouvoir grinder, on va rentrer les 2 Questing Biffs parce que le but c'est d'aller mettre les points rapidement, on n'aura probablement pas le late game contre les versions de Doom for Told qui veulent, elles, essayer de gérer nos créatures en early game, et d'imposer un late game un petit peu trop value pour sécuriser la game sans qu'on arrive à mettre les points, donc notre plan de jeu principal ça va être Bette de Quête et la Taille Braise, on veut vite mettre des points, et enfin on rentre aussi 2 Brise Bouclier, 2 Braise Red parce que ça va casser les Tom, ça va casser les 0-4, les murs bloqueurs que peuvent créer les naissances de Meletis, donc voilà, on side de manière assez agressive, mais en même temps un petit peu ressourceuse avec les Buffs de la Gonace, on enlève les Grands Cromeleks parce que c'est des cartes qui vont très facilement prendre l'Elspeth Conkardes de nos adversaires, et au-delà de ça si notre adversaire interagit beaucoup, je pense notamment aux versions Doom for Tall, espère qu'ils vont avoir pas mal d'anti-bet noirs, on va avoir du mal à avoir une créature sur le board qui passe le tour pour pouvoir jouer à un Grand Cromeleks qui soit assez peu coûteux, on préfère des créatures céléritées qui vont attaquer dès le tour où elles arrivent, et ça me paraît plutôt bien. Contre Ragdos c'est un petit peu l'inverse, on cherche pas à tuer rapidement, on cherche à outgrind, outvalue notre adversaire, notamment avec un plan de jeu Grand Cromeleks, du coup dans le match-up on va enlever Puissance Primordiale, on va enlever 2 Scorching Dragonfire, donc les Feu du Dragon Dévastateur, on va enlever les 4 Élémentales de Feu de Bruce, et on va enlever les 3 Zumber Cleave, qui sont des cartes donc du coup très faibles face aux interactions noires, et on va rentrer des Clotis pour gérer les Crocsas de notre adversaire, ou alors les Buffs de la Gonace de notre adversaire, on va rentrer des Acro à Noir pour essayer d'aller piquer les Crocsas de notre adversaire, on va rentrer des Questing Beasts pour mettre des points assez rapidement, on va rentrer aussi la 3ème Vivienne, parce que ça permet de diversifier nos menaces, c'est une carte qui ne prend pas les interactions noires que va jouer les versions Rakdos, notamment tous les anti-bets ciblés, et on va rentrer 3 Buffs de la Gonace, parce qu'on veut grinder, on espère aller en late game, on s'imagine être capable d'être plus ressourceux, notamment avec le plan de jeu Vivienne et Grand Cromeleks, et on enlève du coup du side toutes les cartes qui sont faibles face aux interactions instantanées, les Humber Cleave et les puissances primordiales. Contre le Mirror, la table de side du coup la plus importante, parce que c'est probablement le deck que vous allez le plus rencontrer actuellement, alors du coup, pour le Mirror, la table de side est différente qu'on soit sur le play ou sur la draw, alors qu'est-ce que ça change d'être sur le play ou sur la draw ? C'est très simple, quand vous êtes sur le play, vous avez tendance à être plutôt l'agresseur, si vous jouez un deck aggro, notamment dans les miroirs de deck aggro, quand vous êtes sur la draw, vous avez tendance à être plutôt le jeu contrôle, à être le jeu qui veut essayer de tenir, et essayer d'aller en late game, et de faire plus de value que votre adversaire. Dans l'idée, être sur le play, ça veut dire commencer la partie, être sur la draw, ça veut dire ne pas la commencer, donc piocher une carte. Ici, vous avez la table de side sur le play, on va sortir une ouze, on va sortir deux Scorching Dragonfire, l'idée étant d'être agressif, et donc du coup, pas le temps pour la gestion, et on va en sortir trois Great Ench, parce que c'est notre adversaire qui va du coup, essayer de gérer nos créatures, et Grand Chromleck, c'est plutôt un outil de grind, et pas un outil pour clore la game rapidement. Donc sur le play, la technique ici proposée par Thierry, c'est vraiment d'être le plus agressif possible. On rentre les trois gardes à cross, on rentre une Vivienne supplémentaire, les Plein Soccer sur le play ont plus de valeur que sur la draw, parce que vous avez plus de chances d'avoir pris le board pour protéger votre Vivienne, en tout cas vos Plein Soccer quand vous êtes sur le play. Et enfin, on rentre deux Questing Beef, parce que dans les plans de jeu agressifs, notamment avec Humbercliffe, ça marche très très bien. On laisse les Elementales de Feu de Bruce qui ont tendance à être décidées dans le Mirror, parce que c'est vrai que c'est une créature qui est peu impactante, qui prend les removal de l'adversaire, et notamment les impacts tracasse-crade, mais quand on est sur le play et qu'on veut mettre un maximum de points de dégâts, dans la stratégie, c'est plutôt une très bonne carte. On va passer maintenant à la table de side sur la draw. Et voilà, sur le draw, c'est une toute autre dynamique, du coup, on essaye du coup de gérer ce que propose notre adversaire, d'aller le plus loin possible dans la partie pour essayer d'étouffer notre adversaire, gérer son board, et proposer des cartes extrêmement puissantes qu'il ne pourra pas gérer, comme notamment le Grand Cromelec. Du coup, la dynamique s'inverse totalement. On va enlever les Elementales de Feu de Bruce et les Taille Braise pour entrer dans un plan de jeu avec des Grand Cromelec et essayer ensuite de stabiliser le board avec des Feu du Dragon et avec des Gardes à Cross. Dans ce plan de side-là, on va rentrer du coup deux Shield Breaker, parce que ça tue les Grand Cromelec adverses. On va rentrer des Accro à Noir, on va rentrer une Vivienne de plus, on va rentrer une Questing Beast et on va rentrer deux Scorching Dragon Fire. On est vraiment sur un plan de jeu où on veut un maximum de gestion à l'inverse de la table de side de quand on est sur le play. Et par contre, on va desider deux Limons Nécrophages, quatre Elementales de Feu de Bruce, parce que dans un plan de jeu où on veut essayer d'être le joueur contrôle, ces créatures-là n'ont absolument aucune valeur. Et on va enlever les trois Umber Cleave qui, évidemment, quand on a l'ambition de contrôler la game et de générer un petit peu de value, ça, la Taille Braise, c'est une carte qui va tout droit, qui sert à aller dans la bouche, qui sert à aller mettre des points, ce n'est pas trop l'idée ici. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour prendre Grul sur le ladder, essayer de bien jouer vos parties. C'est vraiment un très très bon deck qui peut vraiment très très bien s'adapter après side. Le but étant d'être très agressif sur la première game et d'essayer de prendre de vitesse vos adversaires qui n'auraient pas assez respecté le deck en ayant beaucoup d'interactions et notamment des interactions instantanées pour essayer de battre Umber Cleave et les créatures céléritées. Et après side, si les decks sont très très lourds en face, vous restez sur un plan de jeu très agressif pour les prendre de vitesse. Si votre adversaire a beaucoup d'interactions et est capable de s'adapter, vous avez un plan de jeu très mid-range, beaucoup plus cossu où votre Grul se transforme un peu en un big Grul avec des cartes qui sont capables de faire de la value et des très bonnes gestions. C'est vraiment un deck du coup qui est extrêmement polyvalent, qui est capable de bien s'adapter à tous ses adversaires. Et on l'a vu d'après le tableau des datas, il y a très peu de match-up négatif à ce Grul-là. C'est vraiment actuellement le meilleur deck du format et il est très très plaisant à jouer. J'espère que cette table de side complète vous plaira et vous permettra d'avoir de bons résultats avec ce deck-là. On va tout de suite s'intéresser maintenant aux nouvelles alternatives, un petit peu aux outsiders qui sont arrivés sur le ladder et en tournoi ce week-end. On va parler de Esper Doom for Tall et de Big Red Control. Esper Doom for Tall, on l'a vu dans le tableau des winrates, c'est un deck qui a pas mal été performant sur les tournois de ce week-end. On voit que c'est le deck qui a fait 57% de winrate. Il y en a un qui s'est qualifié, enfin qui est passé dans le top 8 des Red Bull Finals, donc le deck a vraiment plutôt bien performé. On a pas mal de joueurs de perfs aussi qui ont réussi à faire les 2000 dollars, c'est-à-dire les 7 victoires au jour 2 de l'Arena Open. Je pense notamment à Crip Hunter et à TI qui ont joué tous les deux la même liste, la liste de Crip Hunter. Donc voilà, dédicace à Crip Hunter qui a designé ce deck-là et qui a réussi à le porter à la fois au jour 1 de l'Arena Open et au jour 2. Donc voilà, une version espère d'Umphorthold, il y a cru et ça s'est plutôt très bien passé pour lui parce qu'il a décroché les 7 victoires en battant pas mal de Grull sur le chemin. Donc voilà, c'était une decklisse qui avait beaucoup de respect pour Grull avec des interactions. On voit les actes cruels pour pouvoir interagir en instantané, les cercueils de verre pour pouvoir piquer les créatures de l'adversaire en début de partie, beaucoup de moyens de temporiser, de gagner du temps, les apparitions de Force Céleste, la naissance de Meletis, la Fatalité Prédite qui est le plan de jeu principal du deck. On a pas mal de Vras au Simen Deck dont des anti-bêtes de masse comme les fracassements du ciel et les événements d'extinction. C'est bien de diversifier les deux anti-bêtes de masse parce que ça demande du coup à l'adversaire de tourner à la fois autour de fracassements du ciel ou à la fois autour d'événements d'extinction et pas forcément que de l'une ou que de l'autre. Donc quand les decklists sont ouvertes, ça a de la valeur de diversifier vos anti-bêtes de masse. Après pour le late game, on a un plan de jeu Yorion classique qui va blinquer du coup des augures de la mer pour pouvoir piocher des cartes ou des bénédictions de très très pardon pour pouvoir se refaire des mains et vous allez pouvoir tuer en très late game avec une carte comme Danse du Manoir. Un plan de jeu Yorion comme on les connaissait de base avec Fatalité Prédite qui marche très très bien dans le deck mais avec beaucoup de respect au deck agressif notamment au deck Grul et c'est pour ça que son winrate s'en est ressenti sur le week-end. C'est probablement un des nouveaux decks du format il va falloir compter avec. Peut-être qu'on peut encore aller un petit peu plus loin dans l'affinement et trouver une liste qui est encore meilleure que celle-ci mais en tout cas félicitations à Crypt Hunter qui a été au bout de l'Arena Open. Et enfin si vous jouez beaucoup sur le ladder actuellement vous en voyez passer énormément des versions comme ça des versions Big Red Control où le plan de jeu c'est d'essayer de résoudre des Ugin rapidement grâce au fait de Kulmefer donc la stratégie c'est d'avoir énormément d'interactions contre tous les decks agressifs notamment les bases Grull. Voilà c'est Grull le meilleur deck dont du coup il polarise tout le format. Si votre deck n'est pas capable de battre Grull ne le jouez pas tout simplement. C'est un petit peu d'interaction avec les feux du dragon avec les géants Cracos avec les dangers avec les impacts fracasse crâne vu qu'on joue monocolore on peut jouer une carte incroyable comme l'Andre Rampante qui va littéralement tuer vos adversaires s'ils n'ont pas d'interaction instantanée pour pouvoir la gérer en fin de partie c'est littéralement une carte où quand vous la prenez vous vous rendez compte des fois que vous ne pouvez juste pas la battre. Je pense qu'il y a des decks à base d'interactions noires notamment qui ne jouent que des actes cruels en éphémère et actes cruels ça ne tue pas l'Andre Rampante parce que l'Andre Rampante va avoir des marqueurs sur elle et donc du coup tu te retrouves à te faire taper par une Landre Rampante qui va être énormément chargée parce que tu vas générer beaucoup de mana tout au long de la partie et ça bat naturellement des plans de jeu comme notamment Doom for Tall ou des plans de jeu un peu plus contrôle. On a pas mal de résilience en tout cas de ressources pour la fin de partie avec les buffles de la gonasse ici vous ne voyez qu'un seul Hugin parce que c'est le cosmétique mais en vrai il y a 4 Hugins dans la liste c'est juste que ça ne se voit pas ces Hugins là en fait d'avoir un ou deux Hugins dans la liste ça permet à la base d'avoir une espèce de board sweeper un anti-bet de masse plus un moyen de commencer à tuer l'adversaire ou par l'ulti ou en faisant des plus 2 mais là en fait il y en a 4 donc du coup même quand le premier va être géré même quand le deuxième va être géré il y en a encore un qui arrive c'est extrêmement frustrant pour l'adversaire on a un anti-bet de masse qui est la colère des tempêtes les grimoires du dédale de l'esprit pour pouvoir grinder un petit peu aller en late game c'est une decklist qui est extrêmement populaire qui est déclinée sous plein de versions il y a des versions Boros qui vont jouer Outlaw Merriment Fracassement du ciel Inversion Undo donc voilà vraiment juste plâcher blanc pour les bonnes cartes le Dual Fastland mythique blanc aussi qui crée des anges il y a des versions Ragdos notamment la liste qui avait été ramenée par un joueur de la Rivals League pour la Rivals League Split qui jouait des Extinction Event de la défaut c'est des interactions des anti-bets noirs que vous pouvez aussi croiser très très régulièrement sur le ladder avec des Croxa dans le side il y a des versions qui se plâchent bleu pour s'adapter justement à ses decks il y a déjà une adaptation à ses decks là pour avoir des contres et des Sharks qui font voilà vraiment ce plan de jeu grimoire du dédale de l'esprit Hugin avec plein d'interactions l'endrampante pour aller tuer et une mana base extrêmement solide parce qu'on joue monocolore avec plein de duels fast cards et on est capable de turbo Hugin grâce au fait de Kulmefer et bien si vous êtes sur le ladder actuellement il y en a des tonnes moi je rencontre quasiment un deck sur deux un deck sur trois c'est un deck avec cette base là que je rencontre actuellement parce que je pense que ce sont des decks qui ont de très très bons match-up contre Grul le side pardon respecte encore plus ces match-up là je pense notamment avec les Sandroclas les calcinations de l'âme on respecte pas si mal Grodin aussi parce qu'on a moulons d'interactions plus les phénix de sandre dans le side et les buffes de la gonasse donc écoutez c'est peut-être peut-être l'avenir peut-être que c'est le nouveau nouveau cycle du méta qui s'enclenche maintenant qu'on a résolu la première version et que Grul est apparu comme étant le meilleur deck et bien peut-être que maintenant on va partir sur des versions un peu big comme ça et je trouve l'hélice vraiment très très sympathique j'ai hâte de tester ça pour ma part et de trouver peut-être le meilleur splash qu'il soit blanc qu'il soit bleu qu'il soit noir j'ai même vu des splashes verts sur Twitter à vos builds faites-vous plaisir on en reparlera peut-être dans les prochains points métao si le deck fait des performances en tournoi c'est la fin du point métao j'espère que ça vous a plu vous pouvez partager cette vidéo mettre un pouce bleu ou alors laisser un commentaire dans l'espace commentaire vous pouvez retrouver notre chaîne Twitch dans la description et en commentaire épinglé vous avez aussi tous nos réseaux sociaux dans la description je mettrai aussi les decklists que je vous ai présenté ce soir dans la description si vous voulez les exporter directement sur Magic Arena merci à MTG Data pour leur asset graphique qui du coup renouvelle leur asset à chaque fois et me permet de les utiliser sur chaque point métao merci à Thierry Rambois qui m'a fait une super deck tech du coup de grul que j'ai pu vous partager et voilà on se retrouve jeudi prochain pour le prochain point métao et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie et surtout n'oubliez pas